bonjour bonsoir à tous on est retour sur earthbound pour le dernier épisode donc la dernière fois j'ai affronté giga sans trop être préparé j'avoue en fait je m'y attendais pas et je me suis fait éclater alors on peut se faire réparer ici d'accord c'est très bien on peut aussi communiquer si on veut faire une sauvegarde nintendo je suis sur émulateur j'en ai pas besoin donc on va faire on va refaire le chemin un démon squatteur comme début je sais pas si il va vraiment falloir que j'ai besoin de niveau je sais pas quoi éviter de lancer des sorts sur chemin apparemment j'ai vraiment pas eu de chance parce que j'ai regardé un petit peu tout le détail de déjà on m'a précisé comment faire pour battre gigas mais j'ai regardé un petit peu le détail de gigas pas ses stats ni rien mais un petit peu la technique pour le vaincre et apparemment j'ai vraiment pas eu de chance parce que c'était dans une phase où ils lançaient des attaques au hasard et je me suis pris une attaque au hasard qui m'a tué trois personnes et rendu la dernière confuse donc je ne pouvais rien faire c'est pour ça que je rigolais à la fin de l'épisode c'est parce que qu'on a été la dernière envie déjà c'est la plus pas pas faible pas faible en puissance mais la plus aux bouteilles v3 la celle qui meurt le plus rapidement on va dire eh ben c'était la dernière qui était en vie en plus elle était confusé à la donner la cervelle panée que je lui dit de manger à la donnée à gigas ce qui n'aide pas du tout en fait on est bref allez tant qu'il n'y a pas de tant qu'il n'y a pas le robot nucléaire je crois que je crois que je vais faire les combats quand même je pense que gagner des gagnés de l'expédé ça peut guider je sais pas la façon que je me faisais one shot c'est un petit peu c'était juste une chose que ce n'est pas juste je perdais mes points de vie on l'est genre on va dire 1500 fois plus c'était juste nes tombe tombe au sol cao dans le coma donc je pouvais pas faire grand chose alors on va pouvoir continuer je me rappelle la route était pas trop longue en fait c'est ça m'avait juste semblé long la dernière fois c'est parce que c'est l'épisode était déjà assez long en fait et en général je me tiens à faire grand maximum 40 minutes de vidéo pour earthbound et là j'en étais à déjà à peu près une trentaine quand je me baladais par là forcément si ça dure 10 minutes moi je je vais avoir l'impression que ça ça dure longtemps on se le tape moi je le déteste parce qu'il explose à chaque fois mais bon s'il insiste allez voilà il fallait que nes il achève mais non 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 nes il rate sa deuxième attaque donc du coup je vais garder mes points de psy le plus possible donc je les soignerai que quand ils seront vraiment s'il y a quelqu'un qui est en dessous des 100 points de vie après bof 560 c'est quand même et justement j'aurais dû l'utiliser en ce moment dans les barces papillons je crois bah ouais toujours 560 ça veut dire qu'il y a point de vie maximum point de psy maximum oh fuck it oh la la je déteste ça j'aurais aimé que ce soit comme comme dans les final fantasy genre final fantasy 8 où tu as les quatre persos qui peuvent tenter de s'enfuir et pas un seul et si on échoue tous nos tours sont foutus quoi bon après c'est vrai que c'est plus logique comme ça tu me diras alors on peut les affronter facile de l'escogrif je ne sais pas un problème est-ce que j'ai le sauvage what oh t'es sérieux ça y est je lui milie devant tout le monde je dis qu'il est easy à battre et direct je me rigole c'est ça en fait le sort que m'a balancé gigas vers la fin elle m'a lancé un ouais elle je me rappelle qu'au début du jeu on m'avait dit que c'était une gigas elle m'avait lancé un flash je sais pas quoi qui peut one shot en fait qui peut paralysé ou qui peut one shot après je me demande est ce que le fait que juste pola ne soit peu fait one shot c'est dû à son inventaire ou juste la chance à chaque fois en fait parce que si c'est tu au fait qu'elle est un objet sur elle ça va être très chique parce que parce que gigas risque de me le refaire assez souvent en fait et je vois pas comment je pourrais l'abattre comme ça putain plus 29 point de vue je te dis ça te sert à rien vu que tu te fais one shot de toute façon alors euh elle a quoi déjà quand même un bracelet sapiens et lui il a un bracelet divin est-ce que non non un spécial un talisman peut-être vous protège des attaques paralysantes ah ah je verrai je verrai alors pas très loin je vais peut-être faire une sauvegarde juste devant comme ça ça m'évitera de refaire le chemin quinze mille fois si je veux le montrer en vidéo j'allais dire d'une traite mais pas vraiment d'une traite mais si j'échoue voilà quand même il a pas l'air très vif le robot je vois pas comment on arrive à ne pas s'enfuir juste l'ignorer mais ouais on est quatre robots il est sacré robot d'ailleurs non 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 laisse moi m'enfuir laisse moi m'enfuir oh putain ouais bah ton sauveur menaçante ça tu peux te le mettre putain mais alors là c'est juste un c'est injuste c'est injuste c'est injuste laissez moi m'enfuir mais putain oh la la le starman c'est pas qu'il est intuable c'est qu'il est insupportable là en fait le pire c'est que je l'aurai attaqué depuis le début j'aurai peut-être tué de la chance il faut merci quand même les deux derniers fois que j'ai essayé de l'affronter il m'a balancé un sidéral je sais pas quoi qui m'a enlevé 800 points de vie donc potentiellement one shot tout le monde heureusement qu'il y a le système qui fait que les points de vie se perdent petit à petit donc je peux me barrer à chaque fois ou soigner à temps Jeff va s'en prendre plus rigueur ou quoi il faut y soigner les autres avant de soigner Jeff ça me fait marrer ça merci Polar merci Polar 519.6 ça va encore alors on y est il y a pas d'affrontement ici donc je vais faire un vie max avec avec Ness et ça suffit pas pour le soigner lui entièrement donc je vais en refaire un petit saut normal ouais pour 70 points de vie ça vaut le coup non alors on m'a donné les instructions pour pour battre Gigas j'espère que ça va suffire j'espère vraiment que ça va suffire j'aimerais savoir c'est sur quoi qu'on marche en fait parce que ouais ça peut être comme des organes mais allez allez on est de retour est-ce que ça va me faire le même texte du coup ça va me tonne parce qu'il m'a battu une fois je sais pas ce que je dois en tirer comme conclusion le fait que ce soit Ness en quelque sorte Gigas je vais passer le texte je l'ai déjà eu dans le dernier épisode ça c'est comme si jamais quand vous êtes gamin vous avez essayé de battre les premiers pokémon et que vous arrêtiez pas de perdre contre contre le rival à la fin un shuffle de texte à force on le causait par coeur Gigas c'est son acolyte alors je vais frapper avec Ness alors j'ai trois bouteilles ça va être ça va être assez cool ça doit pas durer trop longtemps ok je me demande si le fait que lui me baisse mes stats ça reste ça reste après le la première phase il est en 292 je dirais qu'il avait à peu près 1500 points de mire un truc comme ça ça lui fait pas très mal avec la bouteille alors plutôt que taper cette fois avec Ness je soignais on va prendre un petit peu de bandit et autant y'a les safe c'est celui qui doit faire le moins mal en plus des trois enfin que des quatre donc euh je crois que Jeff se sera trimballé pendant tout le jeu avec un suyau cassé dans la poche sans jamais que je sache à quoi ça lui servait pareil pour la règle j'ai donné au maître mais ça je m'ai été débarrassé ah Jeff il a pas ah oui ils ont pas encore été soigner c'est Ness va s'en charger c'est cool d'ailleurs que je me prenne l'attaque de Gigas avant que Ness se soigne comme ça ils spawnent tous les dégâts ils sont à full pour l'instant ça se passe bien ça a pris un tournant vachement dark pour Poké quand même moi je m'attendais à ce que ce soit juste un mec qui soit devenu méchant mais qui est un peu con et au final il a l'air vachement il est même plus humain en tout cas ouais et au final je m'étais trompé hein le fait que et pied ça me dise euh Gigas est sensible aux attaques mentales ça voulait pas dire forcément en fait ça veut juste dire qu'il est sensible à la psy quoi et du coup moi je suis passé comme comme un con à essayer d'attaquer qu'avec la foudre donc il faut que je passe ça avec avec Ness le sort qui m'aura jamais servi sinon vu le le nombre de psy que ça dépense euh ça va le bazooka et le midi sidéral oh ouais ça peut lui faire euh rater ses tours c'est cool éviter qu'il me balance ses saletés là c'est sidéral qui fait le plus mal pour l'instant et Jeff qui fait le moins mal ça ça me surprend moyen on va dire ok on recommence j'aimerais savoir euh le pourcentage de de chance que que ça que ça paralyse quelqu'un le la glace oh merde ça marche avec lui là ça va le panier quand même j'espère bref allez oh héhéhé vous devez être à bout de vos ressources dans cette dimension étrange vous quatre combattez au nom du bien et de la justice et vous vous tenez ici attendant d'être consumés avec le reste des déchets de cet univers ah c'est si pathétique mais je ne verserai pas la moindre larme mon coeur bat la chamade je dois endurer l'expérience de la terreur ultime aimeriez-vous crier à l'aide ici dans les ténèbres ah et pourquoi ne pas appeler ta mère nes j'imagine la conversation maman papa j'ai si peur je crois que je vais me faire dessus je sais que vous êtes télépathe ou que vous avez des pouvoirs similaires vous n'avez qu'à appeler à l'aide personne ne vous entendra pas d'inquiétude vos tourments seront bientôt terminés c'est pas là la télépathe du groupe aimer prions prions pour la prie de tout son coeur s'il vous plaît donnez nous la force s'il vous plaît je vous en prie quelqu'un à l'aide monsieur saturn docteur en donuts et claude et tous les monsieur saturn tous les monsieur saturn sentirent un nouveau et surprenant sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant et commençant à prier pour la sécurité de nes et de ses amis c'est très très flippant ça me fait la défense de Judas devient instable voilà prie de tout son coeur s'il vous plaît donnez nous la force entendez notre prière aidez nous soudain l'un des renovés 5 sentit quelque chose l'arrêter et pria avec ferveur pour la sécurité de nes et de ses amis 46 points de dégâts sur gigas ah nes 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 tout le bord n'est pas à comprendre la nature de l'attaque de gigas voilà prie de tout son coeur s'il vous plaît donnez nous la force peuple de la terre entendez cette prière 3ème prière 3ème prière Polestar donc le l'école où Paula habite non ou VAR elle habite à côté je crois je sais plus le père de Paula pensait avoir entendu la voix de sa fille et pria de toute son âme pour la sécurité de sa fille et de ses amis 105 points de dégâts sur gigas mes amis je me sens bien je suis heureux il faut absolument protéger Paula il y a que elle qui peut non bah attaque priez défense s'il vous plaît donnez nous la force vous qui entendez cette prière aidez nous je me sens bien j'ai vraiment dit qu'ils ont fait ça avant ou après la fin de Dragon Ball Z c'est très... ça ressemble beaucoup du coup c'est très... j'ai vraiment dit qu'ils ont fait ça avant ou après la fin de Dragon Ball Z c'est très... ça ressemble beaucoup du coup c'est très... C'est la quatrième prière. 208 points de dégâts sur Jigas. Je suis si triste, Ness. Ness. Mes amis. J'ai eu très peur pour Paula, là, parce que... Ness réagit tout le temps après Jigas. Non, 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 non. Putain, ça me fait perdre un tour. Quel boulet. Je suis désolé. On s'en sort, on s'en sort. Je suis désolé pour ça. A chaque fois, en fait, sur la manette de Nintendo, en fait, c'est très facile de glisser. sur la gauche et que, du coup, ça me fasse s'enfuir. Je suis désolé pour ça. Ce que j'allais dire, c'est que j'allais certainement préparer un soin à l'avance avec Ness en réaction à ce que va faire Jigas. Comme ça, si jamais Paula tombe en coma ou n'importe qui, il pourra être soigné à temps. Ah, merde, il est à 40 fois. 185 points de négation, Paula. Paula prie de tout son cœur. S'il vous plaît, accordez-nous votre force. Vous qui entendez cette prière, aidez-nous. Cinquième prière. Une jeune femme à Dalam se réveilla d'un rêve dans lequel le prince Ramzi mourut et commence à prier pour le bien-être de Ramzi et ses amis. 425 points de dégâts sur Jigas. Alors là, je vais faire très attention à ne pas refaire la même connerie parce que ça m'a coûté un tour. J'ai l'impression que Jigas peut faire très très mal s'il se met à attaquer. Surtout à Paula, qui ne peut pas se protéger et elle est obligée de prier. Ness. Je suis heureux. Ness. Ness. Ah, très bien. J'ai bien fait d'équiper Paula avec le badge Frank là. J'avais pas préparé Skoula à l'avance, mais... Tiens, Paula va être en dernière cette fois. C'est très rare que Ness agisse avant Paula. S'il vous plaît, donnez-nous la force. A vous qui entendez notre supplique, nous l'impleurons. Sixième prière. Ah. Merde, je me lis son nom. Soudainement, Frank se souvint de la bouillure réonnante du jeune Ness et pria avec diligence pour la sécurité de Ness et de ses amis. Frank, du coup. 892 points de dégâts sur Jigas. Très attention. Maintenant, je vais regarder où est le curseur avant d'appuyer. Partez. Ness, 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 ness. C'est injuste, injuste, injuste. Non ! Paul a pris de tout son cœur. S'il vous plaît, confiez-nous vos forces. Peuple de la Terre, entendez cette prière. Septième prière. C'est la musique de la pierre d'écho. Soudain, la mère de Ness se sentit terriblement inquiète et entama une prière pour la sécurité de son fils et de ses amis. 1718 points de dégâts sur Jigas. Oh. Je ne sais pas si elle en a besoin, mais on ne sait jamais. Elle n'en a pas besoin. Ce n'est pas grave. On va relever Jeff. Pas son autre ami. Ça fait mal, Ness. Je me sens bien. Ça fait mal, ça fait mal. Un peu ça d'horreur. Ah, pute. Paul a pris de tout son cœur. Je n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre. Quelqu'un, n'importe qui, s'il vous plaît, aidez-nous. L'appel de Paula est absorbé par les ténèbres. Merde. On doit recommencer. Ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal, Ness. Vous m'entendez ? S'il vous plaît, aidez-nous. L'appel de Paula et ses amis toucha le cœur de... Slack. C'est Slack. C'est moi, en fait. Slack, continue de prier. 6388, point de dégâts. Slack, continue de prier. 14321, point de dégâts. Point de dégâts. Slack, continue de prier. Ça brise le quatrième mur. Ça fait comme si le jeu existait vraiment à chaque fois. Voilà. Ness, je vais... Eh bien, on dirait bien que je vais devoir fuir. Je devrais me glisser vers une autre époque pour réfléchir à la suite des événements. Il y a trop à parier que nous nous croisons. Refresions. Alors, qui c'est le mec cool, maintenant ? Alors, qui c'est le mec cool, maintenant ? Alors, qui c'est le mec cool, maintenant ? Sous-titrage ST' 501, point de dégâts. ... ... ... ... Sous-titres par Jérémy Diaz ... 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